Je vais vous laisser répondre, donc j'ai périgoulé. Merci, M. le Président. Bonjour, M.. Je vais vous poser des questions sur deux thématiques, la première, l'ASN, et la deuxième, sur la pollution, concernant l'ASN. Avez-vous vu un changement au niveau des exigences de l'ASN après l'accident de poste Fukushima, puisqu'il avait été demandé après l'accident de poste Fukushima que l'ASN soit renforcée ? Sa première question. Tout à l'heure, vous avez indiqué que l'ASN était obligée de négocier. Avez-vous les preuves de ce que vous apportez ? Parce que dans ce cas-là, c'est très intéressant de nous les fournir. Ensuite, vous avez dit que vous ne comprenez pas pourquoi l'ASN n'arrête pas l'EPR, le chantier de l'EPR. Est-ce qu'à un moment, il ne l'arrête peut-être pas, parce qu'il n'y a pas nécessité de l'arrêter ? Concernant ensuite la pollution, j'ai regardé pendant qu'on discutait les balises que vous avez installées, je ne vois rien de préoccupant sur ce qu'elles mesurent. Avez-vous déjà constaté des mesures qui seraient dangereuses pour l'homme ? Ensuite, concernant les nappes sous les centrales, effectivement, il y a des moyens de stopper en cas de pollution. Mais ce n'est pas que pour la pollution radioactive, on est bien d'accord. Le gonflage des baudruches pour arrêter une pollution, c'est aussi tout ce qui est pollution, notamment fuel ou ce genre de choses, qui peut avoir lieu quand on circule sur un site nucléaire pour éviter que ça aille dans la nappe phréatique. Donc voilà, j'aimerais juste que vous expliquiez que ces murs ne sont pas là pour arrêter la radioactivité, parce que la radioactivité, comme vous le savez, elle ne s'arrête pas forcément à un mur. Mais bien préciser que les murs qui sont sous les centrales sont bien pour protéger, avec des bassins de rétention, la pollution qu'il pourrait y avoir sur d'autres types de pollution, et pas que radioprotection, parce que c'est un site industriel. Et sur un site industriel, il y a par exemple des véhicules qui passent avec tous les fluides qu'il y a dedans. Je vous remercie. La troisième chose, c'était nécessité, je n'ai pas compris la question. Alors, j'aimerais juste que vous précisiez, parce que tout à l'heure, vous avez dit qu'on avait construit des murs pour éviter que la pollution radioactive aille dans les nappes. Et j'aimerais que vous précisiez bien que ce n'est pas que pour arrêter la radioactivité, parce que si vous le savez autant que moi, la radioactivité ne s'arrête pas forcément à des murs. Ça dépend du type de radioactivité, du type d'électrons. Donc j'aimerais juste que vous précisiez qu'on ne construit pas des murs pour arrêter la radioactivité, mais bien pour arrêter la pollution globale qu'il peut y avoir, comme sur tout site industriel. Vous avez la parole. Je vous remercie. Je vous remercie.